Et c'est reparti les amis investisseurs. Bon nouvelle vidéo encore une fois avec le frère. Heureux de vous retrouver. Exactement. Où là on va vous dire un peu tout simplement quelle banque choisir. Grosse question. Grosse question que beaucoup je pense d'investisseurs se posent. Ouais c'est clair. Et vous allez voir qu'en fait ça dépend de beaucoup de choses notamment. Beaucoup de paramètres. Voilà beaucoup de paramètres et puis on va vous évoquer ça tout de suite. Donc quelle banque choisir c'est vraiment une question que nous on peut pas vous répondre avec précision. C'est à dire on peut pas vous dire bah tiens va dans cette banque c'est la meilleure ou tiens celle-là évite-la à tout prix. Elle propose vraiment pas des critères top. Disons qu'il n'y a pas vraiment de règles établies pour chaque personne. C'est ce que j'allais dire. C'est tout simplement. Il n'y a pas de moins bonne ou de meilleure banque. C'est à dire que ça va vraiment dépendre d'énormément de paramètres que ce soit votre situation, la localisation du bien. Ça peut être aussi votre projet en lui-même. Enfin ça ça vraiment ça va vraiment dépendre de pas mal de paramètres de votre côté et notamment aussi des critères du côté de la banque. C'est à dire qu'il y a des banques qui ont des critères et qui n'y dérogent pas. C'est à dire qui font pas sur du 25 ans, qui veulent absolument de l'apport. Et puis tout simplement si ça vous concerne pas, évitez ces banques. Déjà trouvez ces banques et puis si vraiment elles n'y dérogent pas, oubliez-les tout simplement. Oui, notamment tu as parlé des conditions bancaires. C'est vrai que déjà ils ont vraiment leurs conditions bancaires. Et puis notamment avec le HCSF qui, pas tous les uns, mais c'est vrai que régulièrement ont certaines conditions. Donc du coup il y a un renouvellement de certaines conditions. Donc c'est compliqué de statuer et même se dire 5 ans après ça va être la même chose. Et même quelques mois, au bout de quelques mois, les règles peuvent changer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire telle banque, aller voir telle banque, etc. On ne peut pas, c'est vraiment pas possible. Et puis il faut bien prendre en compte une chose, c'est que chaque banque a ses préférences, a ses critères. C'est à dire que, ben voilà, il y a une banque qui va préférer financer les gérants d'entreprise. Une autre, je pense notamment à la LCL qui va préférer financer les jeunes, tout ce qui est jeunes, etc. Il y en a d'autres qui vont préférer tout simplement financer les résidences principales. D'autres qui vont être plus à même à financer pour du locatif. C'est vraiment du cas par cas, je pense déjà les banques en elles-mêmes et puis notamment, on n'en a pas parlé, les banques régionales. Enfin vous allez voir, on va vous exposer les faits, mais il y a des banques nationales et régionales. Mais le plus important, c'est vraiment de faire plusieurs banques pour que vous puissiez comprendre quels sont leurs critères et notamment trouver le bon interlocuteur. Parce que quand vous allez faire plusieurs banques, ben voilà, il y a des interlocuteurs où vous n'allez vraiment pas avoir le bon feeling, que ce soit lui par rapport à votre projet et même vous de votre côté par rapport au comment dire à comment il comprend, comment il sent le projet. Il faut vraiment que ce soit gagnant-gagnant. Je veux dire, à un moment donné, lui, il faut qu'il vous séduise de son côté, le banquier. C'est à dire que vous, vous lui amenez un projet où ça rapporte de l'argent. Généralement, si vous faites les choses bien, donc vous, évidemment, il faut séduire la banque, il faut séduire le banquier. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que le banquier vous séduise aussi à travers vraiment les conditions 25 ans, pas d'apport, etc. Donc vraiment, il faut que vous trouviez le bon interlocuteur. Et une fois que vous l'avez trouvé et du coup la bonne banque, effectivement, vraiment garder là, c'est le plus important. Donc vous avez forcément deux choix possibles. Soit votre premier choix, tout simplement demander à votre banque actuelle. S'ils sont à même à vous financer votre projet pour du locatif. Après, généralement, c'est vrai que si vous êtes dans cette banque-là, généralement, ils vont faire moins d'efforts par rapport au fait de tout simplement vous financer un projet pour du locatif. Tout simplement parce que vous êtes déjà un client acquis pour eux. C'est un peu bête de dire ça, mais du coup, ils vont faire moins d'efforts par rapport à cela. Tandis qu'une autre banque, donc forcément, vous avez ce premier choix-là. Et le deuxième choix, donc, c'est de demander à une autre banque. Et voilà, comme je l'ai dit, une autre banque, ça va être une banque différente. Elle va être plus à même à faire des efforts pour vous séduire, pour vous avoir comme client. Ce qui est logique. Et d'ailleurs, après, vous êtes plus à même à avoir un compte épargne, un compte assurance vie. Voilà pour faire. Mais le mieux, tout simplement, c'est d'aller voir les deux. Enfin, je veux dire, vraiment, allez voir votre banque principale, là où vous avez vos revenus, etc. Et puis, allez voir d'autres banques, voilà, qui sont concurrentes forcément. Et justement, vous saurez concrètement ce qu'il en est si vous faites le choix de votre banque principale ou d'une autre banque, tout simplement. Ensuite, c'est vrai que tu l'as dit un petit peu tout ce qui va être les différents points à savoir au niveau des banques. Ça va être comme tu l'as déjà dit. Disons qu'il y a plusieurs points qui vraiment vont être critiques par rapport au choix de votre banque. Et justement, on va vous énoncer un peu les informations les plus importantes à savoir. Le taux, tout ce qui va être taux d'intérêt, tout ce qui va être... La durée. La durée maximum, je précise. Parce que voilà, vous pouvez trouver du 10, 15 ans, 20 ans. Mais est-ce qu'ils font du 25 ans ? C'est important. Après, comme vous le savez peut-être déjà, ça va vraiment dépendre de pas mal de paramètres et notamment de votre situation. Et notamment aussi du projet. C'est-à-dire que voilà, pour une RP, vous le savez très bien, 25 ans, c'est tout à fait possible. Mais pour du locatif, ça l'est beaucoup moins. Donc ça dépend encore de pas mal de paramètres. Toutes les autres conditions, que ce soit au niveau de l'assurance. Est-ce qu'ils font du nantissement ? Est-ce que cautionnement ? Est-ce que c'est via une société de cautionnement ? Est-ce que c'est via hypothèque ? Est-ce que c'est via prêteur de données ? Il y a vraiment plein de paramètres et on vous invite vraiment à connaître tous ces critères. Les banques sont plus ou moins flexibles à certains critères, comme on l'a dit, par rapport à la durée, etc. Et même le taux, je pense au taux. Généralement, plus vous les mettez en concurrence, plus le taux diminue. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, il faut que vous ayez tous ces paramètres en compte. Notamment, tu dis par rapport au taux, mais généralement, on se focalise trop sur le taux d'intérêt. Mais regardez bien notamment au niveau de l'assurance parce que les assurances, ils se rattrapent et ça peut être énorme pour des fois pour certaines banques. Donc regardez notamment au niveau de l'assurance. C'est clair. Donc voilà, quelle banque choisir concrètement ? Vous avez plusieurs choix encore une fois possible. Vous avez des banques nationales. C'est vraiment important à les prendre en compte. Type BNP, Société Générale. Vous en avez plein. Et puis vous avez les banques régionales. Et on va vous expliquer pourquoi elles sont plus intéressantes par rapport à des banques nationales. Et en banque régional, vous avez banque populaire, crédit agricole, crédit. Caisse d'épargne. Voilà, vous en avez sûrement tant d'autres. Mais pourquoi c'est plus intéressant de passer par des banques régionales ? Parce que déjà, qui dit régional dit, voilà, vous avez pour chaque région, vous avez en fait, du coup, prenons l'exemple de banque populaire. Vous prenez banque populaire, région Île-de-France et vous prenez région Nord-Nord-Pas-de-Calais. Je crois que c'est ça la région. Oui, je sais. Il me semble. Vous n'aurez pas, combien même c'est la même banque. On est d'accord. Mais comme c'est des régions différentes, vous n'aurez pas les mêmes conditions. Vous n'aurez pas les mêmes durées et les mêmes taux. Donc c'est vraiment très intéressant par rapport à ça parce qu'elles, justement, elles sont plus flexibles, notamment par rapport à votre projet. Donc, notamment, voilà, quelle banque choisir ? Tout simplement, une banque qui va un peu comprendre votre situation, que ce soit au niveau de votre situation personnelle, que ce soit par rapport à votre projet. Oui, tout à fait. Notamment après, en fonction des conditions bancaires. Oui, notamment si elle propose les meilleures conditions, qu'elle a les meilleurs critères. Enfin, du moins, qu'elle vous propose les meilleures conditions et qu'elle même a des critères, voilà, qui sont avantageux pour vous. Je pense notamment aux calculs différentiels. notamment. Donc, vous voyez, c'est un peu dans les deux sens. Et puis notamment, vraiment, c'est vraiment, je pense qu'il faut choisir la banque qui croit en vous. C'est tout simplement, je pense, il n'y a pas besoin de faire 20 banques pour comprendre ça. Vous allez tout de suite le voir via notamment le feeling avec votre interlocuteur. Mais vraiment, je pense que c'est le plus important. Quelle banque choisir ? C'est notamment celle qui n'est pas fermée par rapport, vous savez, les fameuses cases classiques. Voilà, telle case, ah bah non, ce n'est pas possible. telle case, ok, je valide, etc. C'est vraiment l'interlocuteur, il ne faut pas qu'il se bloque par rapport aux cases. Vous savez, il coche leur petite case généralement. Il ne faut pas qu'il se bloque par rapport à ça. Il faut qu'il, justement, qu'il soit plus curieux par rapport à votre projet. Et si votre projet est très intéressant, qu'il s'intéresse davantage et pourquoi pas vous donner le financement simplement. Et puis notamment, voilà, choisir la bonne banque et notamment le bon banquier, tu l'as dit, qui peut être capable de vous accompagner sur plusieurs projets sur le long terme. C'est très important, c'est clair. C'est vrai que c'est bien que vous ayez un financement sur votre prochain projet. Mais s'ils peuvent vous accompagner sur les 2, 3, 4 projets, c'est encore mieux. Oui, c'est clair. Surtout, voilà, quelqu'un, je pense que, voilà, tu l'as dit, ouais, le bon feeling avec le banquier, que ça se passe super bien, qu'il comprend vraiment tout, que ce soit au niveau de vos projets et puis votre situation personnelle et que si elle est d'accord pour vous accompagner, c'est le cas. C'est juste le fait que, ok, vous avez trouvé la bonne banque et le bon banquier, vous ne tapez pas ensuite les autres rendez-vous pour les autres, combien même vous avez d'autres projets, c'est-à-dire le 2e, le 3e projet, ben voilà, vous avez votre banque, vous avez votre banquier qui a confiance en vous et vice-versa. Donc voilà, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Surtout si elle vous propose des très bonnes conditions bancaires, pourquoi changer, se prendre la tête pour, après, vous pouvez toujours, ou notamment passer par un courtier. Mais c'est vrai que si vous avez de base une bonne banque qui vous donne de bonnes conditions bancaires, que ça se passe super bien avec votre banquier et votre banque, c'est vrai là, si vous avez trouvé ça, c'est top, c'est vraiment le Graal. Et donc gardez-la le plus longtemps possible. Après, en fonction des projets, plus vous allez faire un projet, plus ça va être compliqué de garder la même banque, je pense que vous le savez. Généralement, si vous enchaînez 2, 3, 4 projets, si ça commence à faire des très gros, gros, gros montants, généralement la banque, elle va vous dire, elle va vous bloquer à un moment donné, il sera peut-être temps effectivement de malheureusement changer de banque. Donc voilà, pour conclure, il n'y a pas de, comment dire, de banque spécifique par rapport à, on va dire, de règles établies après établies quoi. Mais vraiment, faites en fonction de votre situation, de votre projet, c'est très important. Si vous faites du locatif et que c'est un gros projet avec des travaux, voilà, sachez qu'il y a des banques qui n'aiment pas du tout les travaux et d'autres qui, en qui ça ne les dérange pas. Donc voilà, faites en fonction de votre situation, de votre projet, allez voir plusieurs banques pour justement tâter le terrain et savoir concrètement ce qu'il en est par rapport aux banques. Et voilà, une fois que vous aurez trouvé votre bon interlocuteur, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà, exactement. N'hésitez pas, encore une fois, à liker cette vidéo, à nous dire, vous, si vous avez peut-être des difficultés à trouver une banque qui peut vous suivre sur un projet. Et notamment, peut-être quel point et peut-être vous, ce que vous avez peut-être trouvé comme préférence au niveau des banques, quelles banques préfèrent peut-être les travaux en fonction de votre situation personnelle, etc. Ça peut être intéressant de le mettre en commentaire, ça peut peut-être aider d'autres investisseurs. C'est clair. Là-dessus. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, c'est très important. Je ne sais pas si vous ne l'êtes pas du moins, mais faites-le, c'est très important pour nous. Ça nous aide à continuer à vous donner de la valeur par ces nombreuses vidéos. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram où là, on est aussi beaucoup plus présents et on essaie du moins de faire notre mieux pour vous aider, notamment sur vos prochains projets. Voilà. Tout à fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut. Ciao. Ciao.